Abidjan.net est depuis 1997 l'un des portails Internet les plus consultés en Afrique. Il est à la fois un centre d'information, un point de rencontre et un moteur de recherche. Derrière le portail se cachent Gilles Alexandria et Daniel Awassa, les deux cofondateurs, qui publient un livre qui retrace leur parcours. Il s'intitule Abidjan.net, une histoire d'avenir, les digital entrepreneurs. En janvier 2022, le livre est déjà best-seller, avance à sortie avec déjà 3000 exemplaires commandés. Et nous recevons justement les deux digital entrepreneurs ivoiriens. Est-ce que déjà, Daniel Awassa, bonjour, vous pouvez nous présenter le projet Abidjan.net ? Qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui aux internautes ? Le projet, comme le slogan de notre marque le rappelle, c'est bien plus qu'un portail. Le portail, naturellement, c'est là où nous avons commencé. C'était un peu mettre en place un site pour la Côte d'Ivoire en ligne qui permettrait à toute la communauté, la diaspora et aussi bien les ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire de se rencontrer, d'échanger, de s'informer, de connecter. Et au-delà de ce portail, nous avons développé cette communauté. On a une communauté qui s'appelle les Babinotes, donc les utilisateurs du site. Et cette communauté a grandi. On a développé des services. Combien de membres ? Vous avez donné des statistiques au début. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. On peut le voir déjà sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, on a plus d'un million de followers simplement sur cette plateforme. Par jour, on a plus d'un million de visiteurs sur le site. Mais aussi, le site a évolué parce qu'on a des applications mobiles. Donc, il y a l'application mobile, il y a le site. L'utilisation d'Internet a évolué. Aujourd'hui, beaucoup de gens consultent le site à travers l'application et pas simplement le site web. Donc, le site web représente juste une partie de notre trafic. Et au-delà du site, il y a Venance Conant et Faustin et Oumant qui nous ont fait l'honneur d'essayer de retracer l'histoire de nos débuts et du développement de notre entreprise. Alors, Gilles Alexandre Dia, bonjour. Vous êtes présent dans plusieurs pays d'Afrique. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. On est présent dans tous les pays de l'UMOA et dans quelques pays de la zone CEMAC. Combien de représentations ? Alors, je crois qu'il y en a dix. On est représenté dans dix pays, en fait, au total. Et pour nous, c'était très important de pouvoir faire cette extension-là parce que, pour nous, le marché ivoirien commençait à être saturé en termes de volume. Donc, il fallait en fait aller voir plus grand. Et on avait déjà une solution, en fait, qui marchait pour le marché ivoirien. On s'est dit, mais pourquoi ne pas marcher ? Pourquoi ça ne marcherait pas dans les marchés voisins ? On a la même monnaie en Côte d'Ivoire et au Mali. Donc, pourquoi on n'irait pas, en fait, avec cette solution au Mali et dans les autres pays ? Et donc, voilà comment on a décidé, en fait, de suivre la monnaie. Mais dans les autres pays, ça s'appelle Abijan.net ? Non. Dans les autres pays, alors, pour des questions, en fait, d'identité, on est resté sur Abamaco pour le Mali, à Ouaga pour le Burkina, à Dakar pour le Sénégal, à Lomé, à Cotonou, ainsi de suite. Donc, on va dire Abamaco.net ? Abamaco. Donc, abamaco.com. Voilà. Là, on est resté sur le .com. Voilà. Parce que le .net, pour la petite histoire, ça a été... Parce que le .com n'était pas disponible. Pour le Abidjan .com. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le net, parce que le net était disponible. Et puis, ben, le net a marché. Donc, mais pour le reste, on est resté sur le .com, parce que ça restait quand même le standard pour les sites. Daniel Awassa, au départ, vous aviez un troisième associé qui s'appelle Michel Fadoul. Non, mais on a toujours... Michel Fadoul est toujours avec nous. C'est un de nos collaborateurs. Il nous a aidés sur notre implantation en Côte d'Ivoire. C'est notre directeur des opérations. Et pendant longtemps, en fait, on n'était pas présents en Côte d'Ivoire. Enfin, on n'était pas physiquement, en fait, en Côte d'Ivoire. C'est nos activités dans l'inclusion financière. Donc, notamment, la carte Abidjan.net Visa prépayée, qui nous a ramenés en Côte d'Ivoire pour aider l'entreprise à développer ce nouveau produit. Parce que ça a été un tournant. En fait, on est passé du média à la fintech. Et on a dû réorganiser, en fait, notre groupe pour pouvoir développer ce nouveau produit qui demandait un autre type d'organisation, un autre type de fonctionnement. Voilà. Donc, Michel est toujours avec nous. Il est toujours là. Et quel est ce nouveau produit ? Le nouveau produit que nous développons, c'est les cartes prépayées. Donc, nous sommes programme manager pour Visa. On a reçu l'année dernière le prix du processeur GTP comme meilleur fintech francophone en Afrique. Et nous développons des cartes prépayées, mais aussi une application mobile qui s'appelle APM, qui permet de faire du paiement à travers n'importe quelle carte Visa et de faire de l'acceptation pour les commerçants et les marchands qui voudraient accepter des paiements par carte bancaire ou porte-monnaie mobile, simplement. Est-ce que c'est accepté aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vu que c'est innovant, vu qu'on est habitué aux transactions traditionnelles ? Oui, bien sûr. C'est l'innovation. On l'a eu au niveau d'Internet. Les gens avaient plutôt l'habitude de lire la presse papier, c'était les habitudes. Mais les habitudes changent, les tendances changent. Et aujourd'hui, on croit que c'est un peu la tendance un peu partout dans le monde. Les tendances et le paiement électronique, c'est souvent beaucoup plus pratique pour le commerçant. C'est beaucoup plus sécurisant pour le commerçant. Et ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires du commerçant. Parce que ça lui permet de vendre à distance, sans être en face du client. Donc, on pense qu'à terme, on va avoir un développement de l'acceptation des moyens de paiement électronique. Gilles-Alexandre Diaz, la préface de votre livre est signée de l'ivoirien Tidjan Tiam, qui est un acteur majeur de la finance internationale. Quel est votre lien avec Tidjan Tiam ? Alors, déjà, il faut peut-être rappeler, en fait, le pourquoi Tidjan Tiam, d'abord, pour ce livre. Alors, ça revient à pratiquement 24 ans en arrière, lorsqu'on était en train de développer nos activités, au tout début. Et notre société, à l'époque, s'appelait Néoweb. Enfin, le projet de société. Le projet de société, merci. Le projet de société s'appelait Néoweb. Il consistait, en fait, à créer des pages sur Internet de personnalités. Et donc, nous avons... Une sorte de Facebook, en fait. Une sorte de Facebook pour l'époque. Et donc, nous avons écrit à plusieurs personnalités en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région, donc, qu'on connaissait. Et on n'a eu aucune réponse à nos courriers. Mais aucune réponse. Et donc, on s'interrogeait. On se demandait, mais comment ça se fait qu'on n'a pas eu une seule réponse ? Et donc, on a demandé, un peu à gauche, à droite, de toucher les personnes concernées et de voir quel était le problème. Et la seule réponse qu'on a eue était celle de Titiane Thiam, qui nous a dit qu'il n'était pas intéressé. Parce que notre présentation était mal faite, n'était pas bien faite, n'était pas bien présentée, n'était pas claire. Et donc, ça nous a donné un sentiment de remise en cause. On s'est dit, peut-être qu'on ne s'est pas bien préparé. Peut-être qu'on ne l'a pas bien fait. Peut-être qu'il faut réinverser les rôles et voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Au lieu, peut-être, de venir vers eux, peut-être c'est à eux de venir vers nous. Et donc, c'est comme ça, on peut que ce sentiment de créer une page universelle pour tout le monde et aussi arriver à travers Habit Jean Poilette. On s'est dit, on va créer un portail où on va appeler les gens à venir vers nous. On ne va plus aller vers eux. Et donc, c'est un peu ce lien qui s'est créé en fait en le choisissant. Voilà, c'est parce qu'il nous a répondu indirectement en nous disant qu'on n'avait pas bien fait le travail. Et ça nous a motivés en fait à faire autre chose et à inverser les tendances. Et Daniel, Tijan Tiam vous compare volontiers à Bill Gates, Henry Ford ou encore Mike Bloomberg. Alors, quel est, à votre avis, le point commun entre vous et ces grands leaders ? On ne va pas se comparer aux autres, mais peut-être qu'il y a certains éléments qui sont comparables. Ils ont commencé avec des idées. Beaucoup ont commencé de leur domicile, sans trop de moyens. Et on a aussi vu ces modèles comme des exemples qui nous ont inspirés à entreprendre. Et derrière le livre, c'est un peu cette inspiration qu'on voudrait donner à tous les entrepreneurs qui veulent entreprendre. Montrer en fait que c'est possible, c'est possible de réussir, c'est possible de réaliser, c'est possible d'entreprendre. Mais il y a des clés, il y a des chemins, il y a une certaine détermination, il y a un cheminement à mener, il y a une détermination à avoir. Et donc, on est flatté d'être comparé à ces personnes-là. Malheureusement, nous entreprenons dans des pays qui n'ont pas le même pouvoir d'achat. Donc malheureusement, on n'a peut-être pas les mêmes revenus. Mais on croit en Afrique et on pense que ces revenus vont se développer. Et peut-être qu'on arrivera à ces niveaux. Gilles, vous avez certainement rencontré des obstacles. Quels sont les moments les plus difficiles ? On continue à rencontrer des obstacles et on a toujours des moments difficiles. Je pense que les moments les plus difficiles, c'est lorsqu'on doit prendre une décision par rapport à un tournant en fait capital dans la société. Les moments difficiles ont été aussi des sites qu'on a lancés qui n'ont pas marché et qu'il fallait éteindre. Alors qu'on avait toujours espoir. Ça, ce sont des moments difficiles. On a eu bien sûr des moments, on a toujours de temps en temps des moments de trésorerie tendue. Quel entrepreneur n'a pas ses problèmes ? Et donc, ce sont des moments difficiles. Ce sont des moments où il faut apprendre à se sacrifier, où il faut apprendre à communiquer. Parce que dans ce business, on n'est pas seul, on est deux à diriger. Donc il faut qu'on apprenne à se parler, à communiquer et à prendre la première décision ensemble. Et ce n'est pas toujours évident. Mais il faut qu'on le fasse. C'est une obligation pour nous de le faire. Et on le fait. Daniel, vous l'avez dit, vous avez commencé au départ avec un site internet. Vous avez créé un portail pour que certaines personnalités viennent vers vous. Quelle est la chronologie pour que Abidjan.net devienne aujourd'hui ce qu'il est ? Et comment est-ce que le projet a évolué ? Le départ, c'était mettre en place une plateforme qui allait réunir les Ivoiriens. On a continuellement innové, continuellement innové. Donc il y avait toujours quelque chose de nouveau. On a toujours délivré le service. C'est-à-dire que le site était toujours en ligne, il était toujours mis à jour. Et donc ça créait des habitudes. On a toujours essayé d'être les premiers à donner la bonne information. Donc effectivement, il y a des challenges à avoir l'information pertinente, surtout dans les périodes de crise. Et puis pendant la crise, les périodes de crise politique en Côte d'Ivoire, à des moments où les journaux ne fonctionnaient plus, nous avons toujours été présents à diffuser une information pertinente, équilibrée, le plus neutre possible. Essayer de donner l'information la plus objective possible. Et je pense que ça a permis de créer des liens forts avec nos visiteurs et de les fidéliser. Donc aujourd'hui, en fait, nos visiteurs sont des visiteurs qui sont fidèles au site. Vous avez commencé avec l'information. Aujourd'hui, vous faites la FinTech. Jusqu'où irez-vous ? Ah ben ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce qu'il faut se donner des limites lorsqu'on entreprend ? Donc on n'est pas... On est aussi en fait dans les transports avec Yango. On essaie de résoudre des problèmes. Donc nous, on est des entrepreneurs, on comprend la technologie. On sera dans tous les problèmes que la technologie peut résoudre. Donc on cherche des problèmes à résoudre. Et on essaiera de continuer à résoudre ces problèmes. Et Gilles-Alexandre, pour finir, quelles sont les leçons que les jeunes Ivoiriens peuvent aujourd'hui tirer de votre parcours ? Alors peut-être que je vais donner une petite nouvelle à cette info. C'est que ce matin, on a décidé de se lancer dans le web. Voilà. Donc nous lançons notre nouvelle marque qui va s'appeler Mouchik. Et donc on va sûrement commencer par les t-shirts. Donc on est en plein brainstorming en ce moment. Je pense que vous allez voir les arrivages dans les semaines à venir. Et donc les conseils que je peux leur donner, c'est déjà ce que je viens de dire. C'est de l'innovation. Il faut toujours innover. Toujours, toujours innover. Ne pas s'arrêter forcément à un seul projet. En avoir plusieurs. Il faut être déterminé, passionné par ce qu'on fait. Ne pas se laisser abattre. Avoir un associé si possible pour pouvoir baisser la tête de temps en temps. Et quelqu'un d'autre peut prendre la relève. Et surtout, en fait, avoir des idées qui viennent régler des problèmes. Pas juste créer un business parce que mon voisin en a créé un et donc je dois en créer un. Non. Il faut créer un business parce qu'on veut résoudre des problématiques existantes. Et donc, il y a beaucoup de sacrifices. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. Parce que lorsqu'on se lance dans l'entreprenariat, c'est difficile. C'est très, très difficile. Et il faut pouvoir tenir sur la durée. Et donc ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Voilà. Gilles Alegton-Millad, Damien Lawassat. Merci. Merci, merci. Merci.